Prends ta Bible avec moi. Nous allons lire. Je vais lire en hébreu et on va lire en français dans Genèse 32 à partir verset 24. Mais je vais lire Genèse 12 à partir de 2. Je ferai de toi une grande nation. Va à Vareka, je te bénirai. Va à Gadela chez Mecha et je rendrai ton nom grand. Vareka, je te bénirai. Lorsqu'elle est mariée, lorsque Eliezer de Damas est venue la chercher et sa famille l'a béni. Et quand elle partait, ils lui ont dit ceci. Va, que l'Éternel te fasse posséder la porte de tes ennemis. Ils l'ont béni deux fois avec la même prophétie. Et on l'a béni. On lui a dit va, Rebecca est partie. Son mariage n'a jamais connu de divorce. Son mariage n'a jamais connu de problème. Elle n'a jamais connu d'enduit. Jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une prophétie familiale sur elle. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Lorsque cette alliance est sur ta vie, c'est une réalité. Une personne qui porte cette bénédiction. Ses ennemis ne peuvent jamais remporter la victoire contre elle. Jamais. Parce que c'est une alliance qui est interdite à tes ennemis de se moquer de toi. Vous regardez Rebecca. La chose s'est passée dans sa vie. Mais c'était une alliance. C'est un héritage. C'est ce que j'appelle l'alliance des pères sur les fils. Cette alliance est venue d'Abraham. La Bible dit que Dieu parle à Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham appartenait à une famille hydrate. Où la magie était pratiquée. Où personne ne se démarquait. Dieu a pris Abraham. Il lui a dit, toi, je rendrai ton nom grand. Vous voyez, lorsque Dieu apparaît à Abraham, il donne trois bénédictions à Abraham. La première, je ferai de toi une grande nation. Mais Abraham est stérile. Il lui a dit, peu importe les situations que tu traverses. Tout peut être contre toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole de prophétie sur ta vie. Je ferai de toi une grande nation. Mais les gens voient que tu es stérile. Je ferai de toi le plus riche de ta famille. Mais tes affaires ne fonctionnent pas. Tu seras béni. Tu auras de grandes nations qui sortiront de tes entrailles ou de tes règnes. Mais je suis encore célibataire. Le problème n'est pas que tu es célibataire. Le problème n'est pas que tu es pauvre. Le problème, c'est que la parole de Dieu rendra possible ce qui est impossible en ta faveur. Tu es malade. On a dit, tu vas mourir. Mais Dieu dit ce matin, je te donne encore de longues années. Des années riches. Des années glorieuses. Des années bénies. Je prophétise la longévité sur ta vie. Tu deviendras une grande nation. Que les gens t'aiment ou pas. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a parlé. On ne sait pas comment ça se fera. Mais on sait que ça va se faire. Tu ne peux pas mourir, petit. Tu ne peux pas mourir dans l'obscurité. Non. Tu deviendras une grande nation. Je dis que tu deviendras une grande nation. Dans le nom de Jésus de Nazareth.